Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision mais également sur les réseaux sociaux notamment Facebook et l'info Kwesi.fr On vous l'avait annoncé hier, une exclusivité pour Kwesi, Ibrahim Aboubacar, le retour sur les plateaux de télévision. Est-ce que ça veut dire que c'est un retour en politique ? Évidemment, on va lui poser la question, il est avec nous, Ibrahim Aboubacar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait votre retour, d'avoir choisi Kwesi pour votre retour médiatique. On a une idée de la réponse, est-ce que c'est un retour en politique ou c'est juste une mise au point ? Non, non. Et je voudrais expliquer à nouveau au Mahoré ceci. Oui. Après les élections législatives, j'ai décidé, faisant le bilan de tout ça, de 25 années d'engagement au service de Mayotte, d'engagement plein et entier. J'ai fait le choix de prendre du recul. Et je n'ai pas voulu prendre du recul comme certains, dire le matin je prends du recul et le soir venir faire des commentaires sur tel ou tel sujet. Donc, par honnêteté intellectuelle et par loyauté avec moi-même et avec le combat que j'ai mené, je me suis astreint un silence absolu depuis le mois de juin dernier. Un silence absolu. Malgré tout ce qui s'est passé ici et là. Alors, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées, Ibrahim Aoubaka ? Eh bien, je réfléchissais, j'écris un livre de bilan de tout cela. Mais là, la situation exige que chaque Mahoré puisse apporter sa contribution au débat. Bien sûr. Et donc là, c'est en tant que Mahoré, simple citoyen, vous venez ici ? En tant que citoyen, je suis là, ayant une expérience qui, sur certains points et notamment sur deux points, peut permettre d'éclairer, de rappeler ou de mettre en perspective un certain nombre de choses. Parce que, au-delà des revendications de la population de Mayotte actuelles, qui sont des revendications justes et fondées. Là, vous parlez de la greffe qui a eu lieu et qui est toujours au courant. Un certain nombre de débats autour qui créent des inquiétudes supplémentaires dans une situation déjà suffisamment grave, dont Mayotte n'a pas besoin, qui créent des amalgames supplémentaires et sur lesquels il n'est pas bon de laisser les choses prospérer ainsi. Et notamment la communauté de l'archipel des Comores. Et notamment la communauté de l'archipel des Comores, c'est le premier point. Alors, s'agissant de ce point, j'ai lu à tête reposée l'ensemble des textes qui ont été élaborés, et des déclarations qui se sont succédées depuis que l'État et Mayotte avons décidé de reprendre le processus statutaire. Je rappelle qu'il a été bloqué depuis 1916 et qu'il a été repris en 1997 à l'initiative d'Alain Juppé. Dès que les discussions ont commencé entre la France et Mayotte, entre la France et les Comores, non, la France et Mayotte, les Comores se sont réveillés. Et les discussions ont été suspendues à un moment donné. Et lorsque des discussions sont revenues, dans la délégation française est apparu le Quai d'Orsay. C'était en 1998. Le Quai d'Orsay a introduit, dans le processus de discussion, l'idée d'insertion dans l'environnement régional. Et là, on est déjà en 1998. Donc l'idée, elle naît en 1998. Elle l'est depuis longtemps. Et cette idée, donc, figure dans l'accord. L'accord, l'accord signé le 27 janvier 2000, c'est l'avenir de Mayotte. Cette idée a été traduite par les dispositions dites de coopération régionale dans la loi de l'an 2001. Pour dire vrai, vu du côté français et du côté de Mayotte, ces dispositions de coopération régionale étaient à destination des Comores. Mais les Comores n'en ont jamais voulu. C'est ce qu'il faut d'abord marteler ici. La coopération régionale, on nous l'a demandé dès le départ de ce processus. Les Mahorais l'ont toujours accepté. Ça faisait partie des querelles au moment de la campagne référendaire pour l'accord de l'an 2000. Mais les Comoriens n'en ont jamais voulu. Donc la coopération en question s'est déviée vers d'autres lieux. Madagascar, Maurice, la Tanzanie, que sais-je encore. Mais les Comores n'en ont jamais voulu. Parce que la position des Comores est celle-ci. Tant qu'il s'agit de coopération bilatérale, France-Comore, ils sont d'accord. Dès qu'il s'agit de coopération régionale, ils ne sont pas d'accord. Tant qu'il s'agit de signer un document avec le préfet, le vice-recteur, le directeur de l'ARS, patati patata, ils sont d'accord. Parce que dans leur tête, ils représentent l'État français ici. Tant qu'il s'agit de signer quelque chose avec le président du conseil général ou une autorité maoraise, ils ne sont pas d'accord. Parce que ça représenterait pour eux une reconnaissance de fait de Mayotte. Après cela, lorsque le rendez-vous de 2008 est venu et que nous sommes passés à la phase de choix du statut départemental, le débat s'est à nouveau invité. Forcément. Et le président Sarkozy a créé en parallèle ce qu'on appelle le GTHN. J'ai lu l'ensemble des déclarations qui sont contenues. On rappelle ce que c'est le GTHN. Le groupe de travail de haut niveau. Le groupe de travail de haut niveau. Exact. Et qui avait pour objet d'approfondir là encore la coopération régionale. Mais cette fois-ci, comme les Comoriens ne se contentent pas de coopération régionale, ils ne veulent pas de coopération régionale, le GTHN a mis sur pied cette histoire de communauté de l'archipel. C'est la partie française qui nous a donné ce document de communauté de l'archipel. Et donc quand aujourd'hui j'entends ici et là des gens se référer à ce qui se dit dans les assises tenues aux Comores, à des morceaux de phrases par-ci par-là, je leur dis attention, nous avons un document entier précis émanant des autorités françaises qui constituaient le titre 1 du GTHN. Le GTHN possédait plusieurs titres et qui avait pour objet d'aboutir à un accord international. Cette communauté de l'archipel, c'était l'institution qui devait gérer cet accord international. Là on est en 2008. On est en 2008, en décembre 2008. Effectivement, quand vous lisez le pacte pour la départementalisation, il y a des phrases qui sont écrites là-dessus. Mais au-delà du pacte pour la départementalisation, parce que ceux qui nous ont donné cette fiche, qui fait trois pages, ils nous ont rappelé les propos que le chef de l'État nous a dit en décembre quand il nous a reçus le 16 décembre à l'Élysée. Effectivement, il nous disait ceci. La normalisation avec le Comores ne vise pas à obtenir leur capitulation sur le contentieux de Mayotte, ce qui est irréaliste, mais à dépasser ce contentieux. C'est tout l'objet du GTHN auquel certains d'entre vous ont participé. J'ai la conviction que nous pouvons dépasser ce contentieux en organisant la circulation des personnes et en développant une coopération des proximités. Et il ajoutait « Je vous invite à vous investir dans cette démarche et à créer avec l'Écomores un cadre permanent et original de coopération et de dialogue. » Qui écrit ça ? C'était le discours de Sarkozy quand il nous reçoit à l'Élysée. En néant ? Le 16 décembre 2008. Cette nouvelle relation pourrait prendre la forme d'une organisation régionale unique au sein de laquelle vous jouerez un rôle. Ce sont les propos du chef de l'État. Sarkozy tué la départementalisation à l'époque ? C'était parallèle. Parce que quand vous lisez le communiqué de presse de l'Élysée qui expliquait la départementalisation, le communiqué de presse de l'Élysée de la même période, il disait « Cette évolution devra être conduite parallèlement au développement de l'intégration de Mayotte dans son environnement régional. Le principe d'un groupe de travail à haut niveau entre la France et les Comores a été arrêté par le président de la République et ses moloques. » Donc c'était parallèle. Mais, qu'est-ce que cela voulait dire ? On le découvrira plus tard, au mois de février. Quand nous sommes allés au dernier round, nous étions trois élus de Mayotte dans ces discussions dans le GTHN. Quand nous sommes allés au dernier round et qu'on nous a présenté ce titre 1. Jusque-là, on nous présentait le titre 2, 3, 4, 5 qui parlait de coopération économique, patati patata. Mais le titre 1, c'était le dernier qui était présenté. Et à ce moment-là, on nous a présenté ce projet de communauté d'archipel appelée Oujama. C'était un cadre institutionnel, un cadre politique, une institution régionale qui comprenait un conseil de l'archipel, une assemblée de l'archipel, un conseil économique et social de l'archipel dans lequel devraient siéger Mayotte et les îles des Comores avec la France. Un truc qui devait être présidé à tour de rôle par la France et par les Comores d'une sorte de présidence tournante. Alors, les Comoriens ont boycotté tout cela. C'est-à-dire qu'au rendez-vous de février ? Au rendez-vous de février 2009. Ils ne sont pas venus. Les Comoriens ne sont pas venus. Nous nous sommes rendus à Paris. Nous les avons attendus 2 heures de temps. Parce qu'entre-temps, au mois de janvier 2009, le décret appelant à la consultation, organisant la consultation référendaire, était paru. Et la partie comorienne a considéré que l'organisation du référendum de départementalisation n'était pas compatible avec les travaux du GTHN. Donc, ils ont décidé de se retirer, s'inédier du GTHN. Et donc, ce projet de communauté des archipels est morné parce que le Comorien, en voulant toujours plus que ce qu'il leur est donné, se sont retirés. Et personne aujourd'hui ne sait ce qui serait advenu si les Comoriens étaient restés dans la discussion. En tout cas, nous qui étions là à ce moment-là, notre sang avait fait un tour et nous avions manifesté notre opposition absolue. Et là, on est en 2009, Ibrahim Aboubakar. Qu'est-ce qui se passe entre 2009 et 2018 ? C'est-à-dire quasiment 10 ans. Pourquoi ça ressort aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à ce moment-là, il était quasiment interdit de critiquer tout ce que disait Sarkozy. C'était l'euphorie de la départementalisation. C'était le maraba Sarkozy, y compris le pacte en question, qui a organisé l'histoire des 20-25 ans que la rue aujourd'hui n'accepte pas. Il était interdit d'en parler. Parce que, et c'est la vérité des choses, nos grands élus à cette époque-là, parce qu'à la réunion de l'Odysée, il y avait tout le monde, les anciens parlementaires, depuis Jean-Patrick, Jean-François Horry, Marcel Henry, tous, 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 nous étions les petits. Ils nous étaient demandés de taire nos divergences, de taire nos critiques, de taire nos observations, parce qu'il ne fallait pas gêner la départementalisation. La stratégie adoptée par nos aînés hier était, prenons la départementalisation, c'est notre garantie juridique dans la France, nous parlerons du reste après. Alors c'est étonnant aujourd'hui, au moment où il faut parler du reste, d'entendre les mêmes qui ont dit hier qu'il fallait prendre la départementalisation sans condition et qu'on parlera du reste après, venir sous les valeurs. Alors pourquoi ça ressort aujourd'hui ? Pourquoi ça ressort aujourd'hui ? J'ai dit, les Comoriens, à ce moment-là, ont boudé. Donc personne n'en a plus parlé. Mais lorsque Mayotte devait parler, passer à la rupeisation, en 2014, le débat est revenu. Forcément. Tout le monde savait que Mayotte passe en rupe, les Comoriens allaient à nouveau s'agiter. Et bien, six mois avant, le gouvernement Hollande, dans la même technique que ses prédécesseurs, a négocié la déclaration de Paris pour relancer le débat. De juin 2013. De juin 2013. Cette déclaration de Paris était beaucoup plus vague. Mais j'ai relu les termes à travers les lignes. Ça reprenait exactement les propos de Nicolas Sarkozy. Au fond. C'est sur la même ligne, en fait. Sur la même ligne. Même si le mot communauté d'archipel n'était plus utilisé et qu'on revenait à une coopération régionale dans le texte. C'était plus propre politiquement parlant. Voilà. Mais les Comoriens n'en ont jamais voulu. Hollande est allée à Moroni ou à la COUI. Les Comoriens n'ont jamais voulu signer quoi que ce soit. parce qu'à leurs yeux, ça ne va pas assez loin. Parce qu'en réalité, les Comoriens ne veulent pas de coopération régionale. Parce que s'agissant de la coopération régionale, la loi Le Chimi de janvier 2016, la dernière loi Le Chimi, je l'ai ici, elle va très très loin en matière du 5 décembre 2016. Elle va très très loin en matière de coopération régionale. C'est une loi qui va à la limite de ce qu'autorise la Constitution. Je vous invite à la lire. Donc en matière de coopération régionale, il n'y a pas nécessité de légiférer à nouveau. Mais ce que les Comoriens veulent, ce n'est pas de la coopération régionale. Les Comores veulent un traité express France-Comore sur Mayotte. Et ce que les Comoriens veulent, c'est quelque chose qui prépare à terme le retour de Mayotte au Comore. C'est ce qu'ils appellent coopération régionale. Et ça, du point de vue des Mahorais, ça ne peut pas être de la coopération régionale. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, et une fois que l'on sait qu'au Quai d'Orsay, il y a des gens qui ont cette idée de vie fort longtemps. Tout gouvernement confondu. La première erreur qu'il faut éviter, et que j'entends certains qui ne peuvent pas s'empêcher quand ils viennent dans vos plateaux ici, c'est leur maladie génitale. Il ne faudrait pas croire... Génétique. Génétique. Il ne faudrait pas croire que c'est quelque chose propre à tel ou tel gouvernement. Le Quai d'Orsay a cette idée ancrée en lui depuis longtemps. Et ce n'est pas la peine de chercher à savoir qui ou qui au Quai d'Orsay et à stigmatiser un tel ou un tel. Parce qu'on connaît un certain nombre de noms de fonctionnaires. Mais le débat nous parla, peu importe. Ils sont très nombreux à y penser. Ce sont les mêmes qui ont théorisé la co-gestion de la France et de Maurice-Yves Tromelin. Ce sont les mêmes qui, lorsqu'on voulait donner un statut à Klipperton, une île qui est au nord du Mexique, ont refusé parce que cela risquait de jeûner le Mexique. Ce sont les mêmes qui sont à la base de la théorie qu'il ne faut pas développer Mayotte très vite parce que cela l'éloignerait des Comores. Ce sont les mêmes qui ont théorisé cette histoire de départementalisation adaptée à 20-25 ans que les Mahorais refusent aujourd'hui. Donc, c'est une lame de fond qui circule au sein du Quai d'Orsay. Mais en définitive, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont dans la tête, c'est impossible. Effectivement, quand on lit le discours de Macron qu'il a prononcé en Guyane, parce que vous vous demandiez comment ça ressort. Ça ressort parce que le président Macron en apparaît. Parce qu'il faut lire ce que le président Macron a dit. Là encore, il n'a dit que quelques mots. Mais les quelques mots peuvent être sujets effectivement à interprétation. Qu'est-ce qu'il dit et qui a mis le feu ces derniers temps ? Je vous le retrouve. Il dit, il faut en faire, parlons du département de Mayotte, un grand département de la République, c'est-à-dire un territoire où les règles doivent être pleinement adaptées avec une collectivité unique. Et il ajoute, avec un cadre propre, parce que les défis qui sont propres à votre territoire. C'est cette histoire de cadre propre qui fait jaser tout le monde. parce que dès que ce mot cadre propre, cadre original, coopération exceptionnelle est prononcé et vous connaissez tous les articles de presse qui se sont multipliés après interprétant ceci et cela. Mais moi, ma position, je suis convaincu en regardant l'analyse juridique de ceci. Parce qu'au-delà des intentions des uns et des autres, ce qui compte, c'est l'analyse juridique. Parce que les intentions des uns et des autres, on n'y peut rien. Et on n'est pas là pour sonder les seins et les reins. Mais l'analyse juridique des choses montre qu'un tel projet, tel qu'il est décrit dans ce document de GTHN, il est de toutes les manières anticonstitutionnel. C'est-à-dire, il aurait rang de traité. Et pour qu'il puisse passer, l'Assemblée nationale serait appelée à se prononcer. Et sans doute, il y aurait à modifier la Constitution pour le faire valoir. Mais ça s'est déjà fait. Et même, ça s'est déjà fait. Mais le débat aura lieu publiquement. Ça ne peut pas être fait en catémini. Mais moi, je ne fais de procès de détention à personne. Parce que j'ai dépassé l'âge et j'ai l'expérience de faire des procès de détention à qui que ce soit. Même si ce processus dans leur tête à eux devait emporter conséquences sur le statut départemental, il faut dire et redire ici qu'il n'y a aucune possibilité de toucher au statut départemental sans qu'il n'y ait recours à une consultation de la population avec consentement. Donc ça n'est pas possible. Est-ce que les Mahorais ont, oui ou non, raison de douter et de s'inquiéter ? Est-ce que, oui ou non, ils ont raison de manifester le 10 ? Oui. Je dis oui parce que je reviens sur une question que vous m'aviez posée tout à l'heure. Pourquoi ça ressurgit maintenant ? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de faisceaux et de choses, notamment cette histoire de feuilles de route dont l'opacité qui l'a entourée n'a pas favorisé ni le débat ni la bonne compréhension des choses. On n'est sûr de rien alors ? On n'est sûr de rien. Il n'est même pas dit d'ailleurs que cette histoire de communauté d'archipel figurerait en arrière-pensée de cette feuille de route. Mais il y a une personne qui disait que quand quelque chose est flou, il y a un loup. Et donc quand je dis aujourd'hui que les Mahorais ont raison de dire une bonne fois pour toutes ras-le-bol, c'est que de l'analyse que je fais de tous ces événements qui se succèdent depuis 20 ans, il y a une constance. Quand le gouvernement fait quelque chose en direction de la départementalisation de Mayotte, la rupéisation de Mayotte, c'est-à-dire l'ancrage de Mayotte dans la France, on fait quelque chose en parallèle en matière de coopération régionale, d'insertion dans l'environnement régional. Mais comme les Comoriens, l'expression coopération régionale ne leur suffit pas. Il y a cette ambiguïté de quelque chose qui irait au-delà de la coopération régionale. Alors, est-ce que c'est seulement ce que les Comoriens veulent ou est-ce que c'est ce que notre diplomatie leur promet ? Vous avez la réponse à votre question, Ibrahim Oubakar. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous les gouvernements qui se sont succédés, que ce soit depuis bientôt 20 ans, ont tous eu la même idée. Alors, certains l'ont plus ou moins dit, mais ils ont tous eu la même idée. Et le gouvernement actuel, Ibrahim Oubakar, celui d'Emmanuel Macron, est-ce que oui ou non, il a la même idée que François Hollande, que Nicolas Sarkozy ? Probablement. Ça veut dire qu'ils ont cette volonté de mettre en place ? Pas cette volonté, cette idée de trouver quelque chose avec les Comores qui mettent un terme assez différent et ce quelque chose que certains diplomates ont en tête, il va naturellement bien au-delà des intérêts de Mayotte. C'est pourquoi, pour revenir à votre question, ils répondent clairement, oui, la population a le droit de dire une bonne fois pour toutes à l'État, il y en a assez du double langage. On a bien compris. C'est ce double langage que la manifestation de 10 effectivement doit dire qu'on ne refuse pas la coopération régionale, mais la coopération régionale a des textes. Elle doit être comprise comme elle est comprise dans toute l'insertion de toutes les entités françaises dans leur environnement régional et qu'il ne faut pas que sous couvert de coopération régionale, il y ait des manœuvres dans le dos des Mahorais pour faire autre chose. C'est basta à ce double langage que nous devons dire. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas besoin d'entretenir un climat permanent de défiance pour soupçonner X, Y, Z. Ça n'avance à rien. Des questions d'auditeurs. Il y en a essentiellement une qui revient. Je vais essayer de la résumer et j'ai tenté de vous la poser tout à l'heure. Est-ce que... Ok, c'est anticonstitutionnel. On a bien compris ce qui se trame. Mais est-ce que nos administrations, nos lois, nos députés peuvent faire quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant en passant par la fenêtre de la constitutionnalité ? Oui ou non ? Non. Ils ne peuvent pas ? Ils ne peuvent pas. Ce qu'ils peuvent faire, c'est que constatant que l'idée de communauté d'archipel soulève un branle-bat de combat à Mayotte et nous, ça a été déjà le cas en 2008, on a dit « niet absolu ». Et ça a été enterré à ce moment-là. Donc, il appartient aux élites d'aujourd'hui s'ils voient quelque chose de cette sorte, de dire « niet » et de faire enterrer sans inquiéter outre mesure la population. Les élites servent à ça aussi à protéger la population et à prendre leur responsabilité quand quelque chose comme cela survint. Mais, ce qui est le plus grave, c'est que ces idées-là irriguent l'action de tous les jours. Et c'est cela qui est grave pour la vie de tous les jours des Mahorais. C'est-à-dire que l'idée qui consiste à dire qu'il faut ménager et ça nous amène à la deuxième partie de notre temps de parole. On va y venir. L'idée qui consiste à dire qu'il faut ménager une porte de sortie future pour un retour de Mayotte aux Comores, cette idée-là consiste à dire qu'il ne faut pas trop éloigner Mayotte et les Comores. Donc, il ne faut pas approfondir l'écart de développement entre Mayotte et les Comores. Il ne faut pas approfondir ceci ou cela. Il faut donc ralentir le développement économique. C'est-à-dire que dans la tête d'un certain nombre de penseurs à Paris, le rythme de développement de Mayotte, le rythme d'extension des droits sociaux, le rythme en réalité de l'égalité, je n'irai pas jusque-là, le rythme de l'égalité sociale est ralenti, indexé à l'idée. Alors, c'est dit parfois poliment. C'est dit qu'il ne faut pas déstabiliser la société mahoraise. Mais en réalité, ce sont les mêmes qui voudraient que la départementalisation et l'intégration de Mayotte ne soient pas un fossé définitif entre Mayotte et les Comores et cela nuit au développement de Mayotte. Et cela, on le vit dans tous les jours et dans cela, Mayotte a des adversaires partout, y compris dans les administrations locales. Ibrahim, on va donner la parole à Samuel pour conclure sur ce sujet-là. Mais juste avant, juste oui ou non, la réponse. Est-ce que oui ou non, les gouvernements successifs se foutent de notre gueule ici à Mayotte ? Oui ou non ? Je ne dirai pas les choses comme ça. Je dirais que les hauts fonctionnaires qui propagent cette idée ont une compréhension de ce que est pour eux l'intérêt supérieur de la France. Mais dans leur... Mayotte ne pèse rien dans l'intérêt supérieur de la France ? Dans leur compréhension a lieu et les propositions qu'ils en sortent, Mayotte ne pèse rien. C'est-à-dire que dans leur concept à eux, Mayotte est une gêne dans les intérêts supérieurs de la France. Nous, nous disons que la souveraineté de la France sur Mayotte, c'est une illustration infinie des valeurs universelles que la France porte à travers le monde de liberté, de liberté, d'égalité, de fraternité. Et de ce point de vue, nous avons avec ces gens-là des positions irréconciliables, mais à partir du moment où on le sait, un homme averti en vaut deux, c'est tout. Ibrahim, on va... La dernière question sur ce sujet-là avec Samuel Beauchert et après, on va parler du toilettage institutionnel. Très simple, le groupe de travail de haut niveau a été dissous, il a été remplacé par le Haut Conseil paritaire. Il y a eu la feuille de roue du 12 septembre 2017, ce qui a déclenché un tollé. Aujourd'hui, les élus maorais font partie du Haut Conseil paritaire. Est-ce que c'est peut-être ça la barrière ultime pour protéger Mayotte ? Non. Parce que vous savez, ces choses-là peuvent exister et les maorais peuvent participer à telle... Il ne faut pas se tromper. Quand on dit que les maorais sont associés à telle ou telle discussion, il y a manière et manière d'associer. Quand nous étions dans le GTHN, et qu'on disait que nous étions associés, nous étions associés à un certain nombre de discussions. Toutes les discussions portant sur la circulation des personnes sur ce titre 1, nous, on l'a vu une fois la fiche terminée. Alors qu'on était dans le GTHN, il y a des discussions auxquelles nous ne participions pas. Dans de telles discussions, il y a les salons, il y a les séjours, il y a les salles à manger, il y a les cuisines. Et en général, dans les cuisines où se préparent ce genre de choses, on n'y invite pas beaucoup d'oreilles inattentives. Ibrahim Abouakar, on va parler du toilettage institutionnel, j'y tiens. Pourquoi ? Parce que certains font le lien entre le thème que l'on vient d'aborder et le toilettage institutionnel qui, aux yeux de certains, serait la première étape du fonctionnement de nos élus pour aller vers le système de communauté de l'archipel des Comores. Vrai ou faux ? Là, il se trompe totalement. Ok. Ce sont deux sujets totalement différents et je dirais même deux sujets opposés. Expliquez-nous. C'est quoi ce toilettage institutionnel ? Parce que, je vous en ai parlé ici, quand je l'ai proposé au mois de juin 2016 au comité de suivi de Mayotte 2025, non seulement je l'ai donné à l'État, je l'ai donné à toute la classe politique, mais à tous les médias, vous compris, j'en ai parlé à plusieurs reprises ici, donc ce n'est un secret pour personne. De quoi il s'agit ? Vous savez très bien qu'on nous a imposé la collectivité unique. Je pèse mes mots. On nous a imposé la collectivité unique. C'était la question de la consultation de 2009. Exactement. Du 27 mars 2009. C'est-à-dire, c'est une histoire de collectivité unique. Ça a été ouvert par Jacques Chirac en 2004 au moment de la révision constitutionnelle de 2004 qui a ouvert la voie dans l'article 73 soit d'avoir un département et une région comme l'est la Réunion, soit d'avoir une assemblée unique pour ces deux collectivités, soit purement et simplement d'avoir une collectivité unique sur ces territoires. Au moment où la réforme constitutionnelle a été faite, les réunionnais ont dit qu'on n'en veut pas. donc c'est resté applicable au département des Antilles plus aux autres départements d'outre-mer qui viendraient. Mais à la différence des Antilles, les Antilles, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ont eu deux référendums sur cette question. Ils ont eu un référendum pour leur demander s'ils voulaient passer de l'article 74 à l'article 73, ce à quoi ils ont tous répondu qu'ils veulent rester dans l'article 73 et ils ont eu un deuxième référendum deux mois après disant, leur demandant ce qu'ils veulent comme formule dans l'article 73, c'est-à-dire l'assemblée unique, la collectivité unique ou les deux machins. La Martinique et la Guyane ont répondu qu'ils veulent la collectivité unique. La Guadeloupe a répondu qu'ils veulent rester comme ils sont aujourd'hui. À l'heure où nous parlons, non seulement les Guadeloupéens veulent rejoindre le statut de la Martinique et de la Guyane, mais les Réunionnais à la dernière tentative de révision constitutionnelle ont voulu faire sauter le verrou qui empêche les Réunionnais d'aller vers cette formule parce qu'eux aussi veulent aller dans cette formule. Donc cette formule de collectivité unique, non seulement elle est aujourd'hui en Martinique et en Guyane, mais les Guadeloupéens et les Réunionnais qui l'ont refusé regrettent regrettent et cherchent des moyens d'y parvenir. Mais nous, on nous l'a imposé. Oui, par la parole. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas fait de référendum. On nous a fait un référendum et la question était très longue. En réalité, on a choisi de passer de l'article 73, de 14 à l'article 73, c'est ce qu'on appelle la départementalisation, mais à l'intérieur de l'article 73, on n'a pas eu le choix puisque la question référendaire nous demandait expressément si vous voulez choisir un statut de l'article 73. C'est ça, c'était voulez-vous devenir département, région, d'outre-mer, à assemblée unique ? Collectivité unique. Donc, c'était un choix fléché. Mais, on a été les premiers. Donc, comme on a été les premiers à choisir cette formule de collectivité unique, on est en collectivité. façon de parler. Oui, il y a eu référendum. 95, il y a eu le 23%. Voilà. Un choix fléché. Il y a un peu de régé. Voilà. Notre véritable choix, c'est la départementalisation. La collectivité unique, on nous l'a imposée. Mais, comme on était les premiers et que la Constitution, au-delà de dire la possibilité d'une collectivité unique, ne précise rien d'autre. Il ne précise rien d'autre. Et il n'y avait pas d'autre chose qui précisait comment cela devait se faire. Et donc, on a été les cobayes. Et comme en plus, nous, les élus locaux, quand je dis nous, c'est un nous collectif, ce n'est pas forcément moi et Ibrahim Aboubakar, mais notamment ceux qui se considèrent comme étant les détenteurs du combat pour la départementalisation. Ils ont voulu que le mot département reste dans le processus. Donc, nous avons demandé, nous les locaux, que cette collectivité unique s'appelle département de Mayotte. et nous avons exigé qu'il soit mis dans la question. Et on nous a pris au mot. Non seulement ça s'est appelé département de Mayotte, ça a été rangé dans le code général des collectivités dans la case département et il a été totalement négligé la partie régionale. L'État a fait exprès. Il pouvait très bien nous donner la totalité de la partie régionale s'il le voulait. Mais ils nous ont pris au mot. Et en plus, on a gardé le même mode de scrutin départemental, les élections au moment. Et donc, tout se passe comme si nous étions un département exerçant des compétences régionales. Or, juridiquement, je le répète encore, nous sommes déjà dans la case d'une collectivité unique constitutionnellement. Donc, on est dans le statut le même que celui de la Martinique et de la De Guadeloupe. Donc, entre temps, entre temps, la Martinique, parce que le processus de Martinique et de Guadeloupe n'a pris du temps. Entre temps, on a vu comment a été rédigé le statut de la Martinique et de la Guyane. Véritablement, la somme d'un département et d'une région sans un euro en moins. Parce qu'ils ont exigé qu'ils aient la somme des moyens d'un département et d'une région. À partir de ce moment-là, comme tout le monde a vu cela, des revendications ont commencé à naître localement sur l'idée qu'on veut une véritable collectivité unique comme la Martinique et la Guyane. Moi, à ce moment-là, je considérais que ce n'était pas une priorité parce qu'il y avait l'égalité sociale, il y avait l'insécurité qui est toujours, il y avait l'immigration quantitaine qui est toujours, il y avait les ressources de collectivité locale qui est toujours, mais le débat a été ouvert. Et à ce moment-là, comme à son habitude, le gouvernement voulait traiter la question en nous donnant de demi-mesure. C'est-à-dire là où les Guyanais ont 52 eu lieu, on voulait nous en donner 32, c'est-à-dire on voulait nous traiter... Pardon ? 39. 39, on voulait nous donner à demi-mesure. Donc, j'ai sorti cette fiche de toilettage institutionnel en disant si on ouvre le débat pour aligner le statut de Mayotte sur celui de la Guyane et de la Martinique, il faut l'aligner totalement. Et donc, ma proposition que j'ai intitulée toilettage institutionnel, c'est corriger les imperfections du statut actuel pour les aligner totalement sur le statut de la Martinique et de la Guyane qui est aujourd'hui le statut de collectivité unique le plus achevé, y compris en rangeant Mayotte dans le code général des collectivités locales et dans le code électoral dans la case dans laquelle se trouvent la Martinique et la Guyane et qu'on arrête de traiter Mayotte de manière exceptionnelle de manière marginale parce que l'ambiguïté dans laquelle nous sommes aujourd'hui fait que même à Paris les gens qui réjudigent les lois il leur arrive d'être dans l'ambiguïté de ne pas savoir comment véritablement traiter Mayotte. La formule dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est l'ambiguïté la plus grande ça ne sert pas Mayotte. il faut clarifier et terminer notre statut à l'intérieur de l'article 73. C'est un achèvement du statut de départementalisation mais il y a Soabahadine a raison mais Soabahadine a pompé ma feuille c'est clair on l'a vu tout le monde le sait tout le monde ne le sait pas parce que ce qu'il a fait n'est pas honnête parce que quand j'ai proposé cette fiche de toilette institutionnelle au mois de juin 2016 je le lui ai donné il en a fait une délibération au conseil général il n'a jamais dit que c'est un travail que je lui ai donné il a fait des colloques et des colloques et des colloques et tous ceux qui ont participé à ces colloques peuvent le dire a-t-il jamais cité mon nom dans tous ces colloques il a fait comme si l'idée était de lui et donc il a pris mon travail il a pris mes propositions il en a sorti une délibération au conseil général il en a fait des colloques et des colloques sans jamais me citer et aujourd'hui où il n'est plus en capacité d'expliquer par une grande lâcheté il dit mais ce n'est pas mon idée mais c'est celle d'Ibrahim Aboubakar mais moi j'assume mes idées si lui n'assume pas les siennes parce que ce que je lui ai donné comme idée c'est une bonne idée pour ancrer Mayotte dans le camp des collectivités uniques telles que le prévoit l'alinéa 7 de l'article 73 de la constitution et c'est une très grande lâcheté de sa part alors que je suis en réserve depuis neuf mois d'aller me jeter comme ça en pâture dans un calawadala sans aucune expression je le croyais plus digne et plus honnête intellectuellement mais moi j'assume ces propositions parce qu'elles sont au contraire à l'opposé de ces tentatives que certains veulent faire et je terminerai en disant ceci c'est Samuel qui va terminer sur la conclusion il serait regrettable que dans la confusion générale qui règne aujourd'hui et dans les inquiétudes légitimes que la population récente compte tenu des ambiguïtés gouvernementaux il serait regrettable pour nous de rester dans le statu quo et de ne pas aller de l'avant la direction de Mayotte on la connaît c'est d'aller davantage dans l'ancrage dans le statut départemental nous ne devons pas arrêter notre chemin et cela est totalement indépendant des adaptations qui sont faites dans ces statuts là parce que le régime législatif et les adaptations ils sont faits quelle que soit l'enveloppe que vous soyez dans la première case de collectivité unique de machin les adaptations sont faites et donc ce sujet là il est indépendant des luttes et des revendications qui sont aujourd'hui on a bien compris il est sur le terrain et que je défends l'alternement et que j'apporte la conclusion c'est pour Samuel c'est très vite question très importante et très simple ce qui fait peur aujourd'hui c'est que nous allons passer de collectivité départementale et si on allait au drôme donc au bout du processus on se deviendrait collectivité territoriale la question est simple c'est en passant en collectivité territoriale perdons-nous le statut de département mais il n'y a pas de statut de département c'est là où les gens se trompent il y a juste une appellation parce qu'on a demandé ça voilà mais le statut en lui-même et je voudrais faire une clarification là-dessus qui trompe lourdement les gens notre processus s'est appelé départementalisation parce que en 1946 il n'y avait que le statut de département d'outre-mer et de territoire d'outre-mer et donc quand on sortait du statut de territoire d'outre-mer on rentrait directement dans un statut de département d'outre-mer qui était unique et le statut de département d'outre-mer en dehors de l'appellation et du statut en lui-même c'est-à-dire la collectivité s'appelant département d'outre-mer ça correspondait avec ce qu'on appelait l'identité législative décrit par l'article 73 mais aujourd'hui la constitution est beaucoup plus complexe que cela il y a des collectivités qui sont à l'identité législative qui ne sont pas départements tels que Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin et sur lesquels il n'y a que certaines choses qui sont réservées et les adaptations dans les départements d'outre-mer sont très nombreuses on a même donné au département d'outre-mer le pouvoir d'adapter légalement Chirac disait des statuts chacun son statut à la carte comme on dit en plus de cela entre temps les régions ont été créées en 1983 donc ce qu'on appelle départementalisation depuis 1983 ce n'est qu'une partie des choses parce que sur le territoire sur lequel on passe de l'article 73 à l'article 74 il existe un département d'outre-mer et une région d'outre-mer donc l'expression départementalisation reste pour décrire le processus politique mais l'expression départementalisation d'un point de vue juridique n'existe pas il signifie tout simplement l'identité législative parce qu'aujourd'hui entre les compétences d'un département d'outre-mer et d'une région d'outre-mer bien malin celui qui pourrait dire laquelle de ces deux institutions est la plus forte et donc il ne faut pas qu'on se trompe sur les mots la Martinique et la Guadeloupe sont dans l'article 73 au même titre que la Réunion et la Guadeloupe et les mots utilisés pour appeler les institutions ne changent rien à cette réalité là il ne faudrait pas qu'en voulant regarder la clarté de la ligne la lune on s'en tienne à regarder le doigt qui pointe la lune il ne faut pas s'en tenir au mot il faut qu'on aille au fond des choses telles que la constitution les décrit aujourd'hui et non pas telles qu'elles étaient conçues dans les combats d'il y a 50 ans il faut que les gens cessent d'être dans le fantasme et qu'ils soient dans la réalité juridique donc ma fiche de toilettage institutionnel c'est une comparaison juridique froide de ce que dit la constitution et les codes entre les statuts de la Guyane de la Martinique et de Mayotte pour aligner Mayotte sur ce qu'il y a de meilleur dans ce statut de collectivité unique et la sortir dans cette ambiguïté c'est le contraire de ceux qui veulent remettre en cause le statut départemental et encore moins de ceux qui veulent faire des marches arrières vers l'univers des Comores merci beaucoup Ibrahim Aboubakar très très vite tout de suite c'est fini pour ce temps de parole la suite de nos programmes c'est moi qui vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501